Des buissons grillés, dégarnis, parsemés de fils de soie, c'est la marque de la pyrale du buis quand elle est à l'état de chenille. Un insecte venu de Chine qui a fait partie du voyage lors de l'importation de buis d'ornement. Après s'être fait les mandibules sur les buis de Franche-Comté et de Saône-et-Loire, la pyrale attaque sérieusement la Côte d'Or cette année. En mai commence un premier cycle avec les chenilles de printemps et ce ne sera pas la seule offensive de l'année. Le prochain cycle aura lieu en juillet suite à la ponte des vols des papillons du mois de juin et qui entraînera une défoliation vraisemblablement totale des buxés sur la Côte d'Or. Pour avoir une image de ce qui va se passer en Côte d'Or, il faut se rapporter à ce qui s'est passé l'an dernier, donc les premières défoliations totales en Franche-Comté ou en Saône-et-Loire, où des centaines d'hectares de buxés ont été entièrement défoliés. Il peut y avoir jusqu'à trois cycles successifs sur une année et le développement du nuisible est exponentiel. La chenille deviendra chrysalide, puis papillon. Un seul papillon femelle pourra pondre jusqu'à 1200 oeufs qui donneront autant de nouvelles chenilles. Une invasion qui ne laisse pas beaucoup de chance au buis, même si l'arbuste est résistant. Le système racinaire reste actif et puis souvent pendant la période de chrysalide, quand la chenille va se transformer en papillon, le buis profite justement de cette pose, on va dire, de la pyrrole du buis pour se réactiver et puis former de nouvelles feuilles. Mais les vagues successives épuisent les buis. Impossible de traiter par insecticide, trop cher, trop de surface à couvrir et pas de produit spécifique. Un insecticide tuerait toutes les chenilles sans distinction. A l'INRA, des chercheurs se penchent sur la question. Parmi les pistes à l'étude, celle d'un parasite ou d'un virus qui pourrait contrecarrer les plans dévastateurs de la pyrrole. Merci d'avoir regardé cette vidéo !